Je pense que nous aussi, on a cette question-là. De toute façon, c'est une question globale de se dire qu'on a envie que nos livres soient lus. Et donc, on se dit, a priori, si on édite des livres, c'est parce qu'on se dit que les gens peuvent les lire. Et je me dis aussi, bon, peut-être des fois, on a aussi des livres qui peuvent être un petit peu plus compliqués, un petit peu plus étranges, un petit peu plus bizarres. Je n'ai jamais travaillé en médiathèque, donc je ne sais pas forcément comment ça se passe. Mais dans l'idée, si aussi on a des espèces de formes un petit peu hors normes, c'est aussi, il me semble, un des intérêts des médiathèques de présenter des livres un petit peu différents et d'ouvrir certaines des personnes qui viennent vers d'autres formes de lecture. Donc là, on travaille pas mal avec un auteur qui est états-unien, mais qui habite au Mexique et qui parle de la situation politique au Mexique et des liens consubstantiels entre l'appareil d'État mexicain et les narcotrafiquants. Et comment la guerre contre le narcotrafique est une manière de se battre aussi contre le mouvement social au Mexique. Et cet auteur, John Gibbler, fait le récit d'une des rares fuites d'une personne qui avait été arrêtée par les militaires mexicains et qui parvient à s'enfuir. Donc, c'est l'évasion d'un guérillero. La question qui se pose, c'est comment il peut faire pour raconter l'histoire de quelqu'un et comment pour raconter son histoire avec cette personne-là. Et est-ce que le fait même d'être en position de raconter et de faire un livre n'est pas une forme de pouvoir vis-à-vis de la personne dont elle raconte l'histoire ? Donc, ce sont des questionnements sur une potentielle colonialité du livre en tant qu'objet, entre des questions de parole autorisées, etc. Pas dans cette espèce de, j'insiste bien, de volonté de faire la leçon à des gens. Ce n'est pas du tout notre parti pris. Et donc, un des moyens de ne pas faire la leçon, c'est dans cette histoire de parler par en bas. Je vous montre juste un petit exemple qui peut poser cette question-là sur l'engagement. Donc, ça, c'est un livre graphique. C'est un auteur qu'on suit pas mal, qui s'appelle Sept Obokman, qui est états-unien et qui… Je ne peux pas sur la bonne page. Donc, il fait des… Là, c'est vraiment des BD ou on peut appeler ça des livres graphiques aussi, si on veut, des récits graphiques. Et ce livre-là, Quartier en guerre, ça raconte l'histoire d'un squat à Manhattan avec toute une phase de gentrification et la lutte de ce squat contre la gentrification. Mais ça parle aussi de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du squat et des liens, en fait, entre les gens. Je parle d'un autre livre, là, qui est une des sorties récentes à l'édition de laquelle j'ai participé. Donc, il s'appelle « Nous sans l'État ». C'est, d'une certaine manière, une critique de l'État, ce qui forcément est un truc qui peut faire plaisir aux anarchistes. Mais ce n'est pas du tout écrit par une anarchiste. Et ce n'est pas de dire que ça serait une pensée anarchiste, ça serait faux, dans la mesure où c'est écrit venant de peuples qui sont situés actuellement dans ce qu'ils appellent le Mexique, qui, eux, ne se reconnaissent pas forcément comme mexicains, qui sont simplement dans les frontières du Mexique. Donc, ce sont des textes qui viennent, là, encore une fois, du Mexique, mais ça peut venir d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, il y a cette idée dans le fait de s'intéresser aux autres, à la fois dans ce qui peut être différent, mais aussi dans ce qu'ils peuvent nous renvoyer à nous-mêmes et dans ce qu'on peut avoir, dans ce que leur différence peut faire écho à notre minorité, à nous, à un certain nombre de choses qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui ne sont pas affichées de manière principale dans notre société. Donc, ces questionnements-là sur l'État ou sur la possibilité de se passer d'État ou de fonctionner de manière différente, elles sont traitées par cette autrice, Yasnaya Aguilar, d'une certaine manière, qui peut faire écho, qui peut nous poser des questions à nous-mêmes, combien même notre situation ne serait pas exactement la même, mais il y a un certain nombre de choses qui font écho. Et donc, c'est un livre où on a eu un certain nombre de rencontres et qui a pu susciter des débats pour se poser des questions aujourd'hui, notamment pour des gens d'extrême gauche, comment on peut se poser des questions dans le rapport à l'État aujourd'hui en France, avec l'aide aussi de regards extérieurs venant d'autres parties du monde. Je ne vais pas dire d'autres pays, puisque précisément, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas comme étant mexicains, donc je ne vais pas dire venant du Mexique. Alors, je vous parle rapidement de deux bouquins qui ne sont pas sortis, mais qu'on voudrait sortir. Deux livres qu'on va sortir bientôt, ça vous montre un petit peu une forme de variété de types d'ouvrages. Le premier, Pantred, c'est vraiment un récit sous forme de témoignage, mais qui peut poser des questions et toucher pas mal de gens, puisque c'est un récit de voyage de l'autrice, au cours duquel différentes rencontres et ses rapports avec les hommes et le récit d'un viol et de comment elle fait raconter de l'intérieur, ce que ça lui fait, ce que ça lui provoque et comment elle vit avec ça et comment elle doit se confronter à cet événement extrêmement traumatique. Ce n'est pas moi qui en ai fait l'édition, donc j'aurais un petit peu du mal à en parler en détail, mais c'est important que ce soit la personne même qui raconte son expérience et ce que ça lui fait. Évidemment, ça peut faire écho à des questions qui peuvent malheureusement toucher plein de monde. Et un autre ouvrage sur lequel on compte beaucoup et qui peut être aussi un lien avec l'engagement, celui précédent par rapport au viol, on comprend bien assez clairement comment ça peut être un engagement que de parler de ces questions-là. Celui-ci de Jean-Zeph Andras, qui avait déjà fait une préface d'un livre et qui nous a proposé ce livre-là, c'est un ouvrage pour parler de Nudem Durak, qui est une musicienne kurde enfermée en prison en Turquie dans le cadre de la répression globale du régime turc contre les Kurdes. Et c'est un ouvrage qui parle de cette chanteuse, mais plus globalement de qu'est-ce que c'est que la question kurde en ce moment et de tout ce qui se prenne sur la gueule de la part des Turcs. Et c'est aussi une manière de soutenir une démarche de tentative de mise à jour de cette question kurde et de libération de cette femme, Nudem Durak, où il y a tout un comité de soutien, y compris il y a même Roger Waters qui a fait une vidéo pour la soutenir. Et donc l'idée aussi de cet ouvrage, c'est qu'il aide déjà à améliorer les conditions de vie en prison de cette femme et aussi qu'il aide à sa sortie. Donc c'est aussi une manière de… Ce n'est pas tout le temps qu'on veut éditer des livres dans ce genre de perspective-là, mais là, on espère que ça va participer à l'amélioration à la fois de la vie de cette femme et puis de la vie des Kurdes d'un point de vue global en Turquie et ailleurs.